salut à tous c'est bis bis alors aujourd'hui on se retrouve en compagnie de robinho donc là les gars ça sera pas une vidéo faq donc déjà n'hésitez pas à me remettre des questions de faq on y répondra la semaine prochaine mais là on a voulu parler plus de la ligue des champions parce que la phase allée des matchs se sont terminés voilà ce mercredi donc on sait déjà tous les résultats donc cette vidéo là ça va vous dire enfin nous on va vous donner nos ressentis et surtout pour nous qui va passer en quarts de finale voilà les 8 on peut dire quarts de finalistes voilà c'est ça on va commencer avec le match le premier donc ça a été qui s'est déroulé il ya peu près une semaine donc c'était entre juventus et tottenham donc déjà le match retour ça sera tottenham bien sûr face à la juventus donc pour toi qui va passer on dit pas qui va gagner le match pour toi qui va passer pour moi ça va être tottenham qui va se qualifier parce qu'ils ont déjà fait un très très bon résultat à l'extérieur faudrait que la juve s'impose là bas et non je vois pas la juve s'imposer en plus sur le match allé je trouve que tottenham aurait même mérité de s'imposer s'ils n'avaient pas fait ce mauvais début de match qui leur a coûté deux buts même en étant mené 2 à 0 assez rapidement ils sont très vite revenus dans le match et je les ai trouvés supérieurs techniquement ils m'ont vraiment impressionné donc je les vois pas c'est moi c'est l'équipe de tottenham j'ai du même avis que toi pour moi tottenham normalement ça va le faire c'est un peu sous-côté quand même ils m'ont vraiment je te dis ils m'ont impressionné moi à la juventus je sais que c'est une équipe vraiment costaud et tout en défense il a parlé des premières minutes comme la juventus ont réussi à marquer deux buts voilà vraiment rapidement c'était pas dedans tottenham après voilà c'était un attaque défense de tottenham ils jouaient en contre attaque bon après ils ont eu quand même des grosses cases la juve tu vois il aurait marqué son pénalty il eu des autres balles où il a tiré juste à côté mais tottenham vraiment impressionnant et je pense qu'au match retour voilà ils vont gagner donc ils passeront bien sûr parce qu'avec leurs deux buts marqué à l'extérieur voilà on sait que c'est beaucoup c'est bien important voilà à l'extérieur et pour moi la tottenham va éliminer cette année le finaliste voilà sur l'ancien finaliste voilà sera éliminé quand même la juventus donc voilà pour nous un notre premier qui va passer le second ça sera le match entre balle et manchester city bon là déjà ça ira un petit peu plus vite parce que voilà le score donc déjà 4-0 à l'extérieur donc tu es ce que tu vois à toi balle mettre 4-0 à manchester city déjà est-ce que pep guardiola va plutôt laisser au repos des cadres je sais pas quand il va jouer même avec l'équipe bien sûr des remplaçants pour moi manchester city à domicile façon à ses balles s'imposera donc parce que balle peut-être ça équivaut vraiment la 15e place tu vois en première ligue de la chance pour ce tirage là manchester city et pour nous pour celui qui va passer on parle pas du prono même on peut vous donner le prono un prono ce sera manchester city qui vont s'imposer voilà 4-0 donc on est d'accord on va parler pendant 15 ans city ça va passer donc déjà ça fait tottenham et pour nous un manchester city ensuite ça sera bon encore un autre match bon c'est pas de ma faute les gars s'il ya des équipes qui sont prises des raclés ou l'économie donc on part tiens parler un petit peu de ce match 5 à 0 pour liverpool à l'extérieur bon voilà il n'y a pas grand chose à dire ils vont certainement remettre une piquette je pense à domicile parce que liverpool a pas énormément de choses à jouer ils sont pas sur tous les tableaux comme la city est qualifiée presque partout donc je pense que liverpool va encore une fois mettre une bonne piquette au portugais puis va se qualifier et surtout moi je suis quand même surpris de porto je sais pas c'est pas surpris un peu de 5-0 à domicile je les voyais j'avais même prédit qu'ils allaient s'imposer chez eux et ouais bah pareil moi j'avais mis soit match nul ou je sais plus une victoire mais j'ai pas dit liverpool je me suis dit porto je sais que les équipes portugais sont chiantes à jouer tu vois c'est vraiment des équipes difficiles à jouer ils ont quand même pris 5 à domicile j'ai pas vu le match quand en même temps je sais plus c'était quel match c'était tottenham je crois si c'était ça tottenham je me souviens plus c'était exactement non c'est les real psg ça j'ai regardé à la fin du match real psg j'ai vu le score de liverpool porto je dis 5-0 je dis ok bon ben voilà je suis du mal avec toi ils vont gagner liverpool ils vont ils vont se qualifier bon voilà les gars donc les trois qualifiés ensuite ça sera le prochain donc là on peut en parler un peu de ce match là parce que voilà enfin un match indécis comme tottenham juventus donc real madrid face au paris saint germain donc le match retour le 6 mars dans mon on en reparlera bien sûr on fera une vidéo dessus mais là pour toi qui va passer on dit pas qui va gagner qui va passer pour moi c'est c'est le real qui va se qualifier puisque déjà je pense qu'ils vont marquer à l'extérieur et puis les chances non mais je pense que le real voilà va se qualifier pour moi je vois pas le paris saint germain par exemple remonter un 2-0 par exemple je vois pas le psg s'imposer 2-0 ben moi je suis pas d'humain avec que toi donc vous voyez souvent dans mon appui match j'en parle de temps en temps je mets des petits articles et là je sens qu'ils sont vraiment très très chaud le paris saint germain ils attendent ce match là ils savent qu'ils sont fait un petit peu douillet qui les dix dernières minutes encore fait n'importe quoi un petit peu comme les dernières où ils sont pris trois buts dans les dix dernières minutes ça leur a coûté la qualif là ils l'ont fait il ya peu près deux semaines ça leur a coûté deux buts peut-être la qualif on sait pas mais pour moi c'est le paris saint germain qui va se qualifier donc je dis pas qu'ils vont sûrement marquer un but le real madrid mais le psg j'en suis sûr au bout d'une demi-heure il aura déjà un ou deux zéros pour le psg peut-être après un but du real madrid mais le psg je les vois marquer au moins trois ou quatre buts pourquoi pas ils ont fait vraiment un très gros match ce qu'au parc des princes voilà ils ont mis des gros résultats et dernière ils ont quand même mis 4-0 au barça et j'en suis sûr qu'ils peuvent vraiment se transformer au parc des princes chez eux devant leurs supporters ça domicile enfin ça domicile le match retour donc pour moi le paris saint germain va passer face au real madrid et toi tu voilà tu es plus on va dire confiance sur le real madrid moi je mettrais plus une pièce sur le paris saint germain voilà qui va se qualifier en faisant un très très gros match au match retour après il faut dépend un niveau au real madrid est ce qu'il y aura des les blessés parce que là pour l'instant il y a pas mal d'incertitudes parce que s'il n'y a pas marcelo s'il n'y a pas luca modric qui est pour l'instant mais bon il y a encore deux enfin encore deux semaines et tony croce les trois là s'ils sont pas là c'est chaud mais bon s'il ya vraiment les équipes types bien sûr déjà le psg vont gagner et soyons fous ils vont se qualifier faire un très très gros match ce serait vraiment très bien voilà pour le paris saint germain ça leur ferait vraiment un match référence donc voilà les gars déjà pour nos quatre premiers donc ce sera la première semaine la semaine prochaine on va continuer avec bon on part voilà sur des matches aussi des raclées on a déjà parlé de deux raclées une troisième donc c'est vraiment dommage pour cette équipe turque du besiktas ils ont pris une raclée à cause d'un carton rouge qu'ils ont pris la 15e minute voilà face au bayern mich donc parle un petit peu qu'est ce t'en penses toi je pense que le match retour va être quand même intéressant parce que c'est difficile de s'imposer en turquie je pense qu'ils vont avoir pas mal d'orgueil les turcs et je les vois même pourquoi pas s'imposer sur ce match retour mais après bon la qualification elle est déjà jouée on le sait c'est le bayern qui va qui va se qualifier donc nous l'objectif c'est de donner voilà qui va se qualifier pour moi pareil en tout cas c'est c'est le bayern munich qui va se qualifier 5-0 on sait que le besiktas c'est vraiment costaud ils en ont trop pris ils en ont trop pris à domicile là c'est la remontada il peut pas avoir surtout l'effectif après voilà le bayern on sait que c'est une équipe voilà ils ont l'expérience tu vois en ligue des champions tu sais ils vont mettre peut-être un but j'en sais je rencontre ils vont mettre un ou deux buts avec coman ils ont pas besoin de jouer en contre avec 5-0 ouais avec 5-0 ouais mais ils ont juste à les attendre je rencontre avec des attaquants rapides robin coman tout ça ils marqueront bien un but après sera fini mais bon pour le besiktas au moins gagner le match mais bon la belle campagne européenne quand même pour les turcs qu'on finit première mais je crois c'est la première fois en plus qu'ils se qualifient pour les huitièmes dommage ils sont arrivés premiers du groupe puis ils tapent un bayern la même chose pour le psg qui termine premier et ils se tapent le l'équipe plus abordable pour eux donc voilà les gars c'est la ligue des champions donc bayern on est d'accord c'est ça ensuite ce sera alors là un très beau match un celui là aussi vraiment indécis entre chelsea et barça plutôt barça qui reçoit chelsea donc pour moi je vais aller franco ce sera le barça qui va se qualifier avec ce but à l'extérieur il aurait eu un zéro sur chelsea il aurait pu faire quelque chose marquant moins buts là bas ça a été compliqué pour le barça il aurait pu lui mettre trois buts ils auraient mis bus devant parce qu'on sait qu'ils aiment bien faire ça mais à cause de ce but de lionel missi à la soixante quinze années il va devoir un petit peu se découvrir se découvrir ils sont obligés de marquer ils sont obligés de marquer de façon de chelsea même si c'est à 0-0 au match ils sont éliminés donc ils devront marquer au moins un but ça va créer beaucoup d'espace pour le barça et on sait que le barça dès qu'il y a des espaces ça fait mal en général surtout avec leur terrain parce qu'il y en a les derniers coups ils m'ont dit pourquoi les terrains ne sont pas de la même dimension non les gars le terrain Stamford Bridge est plus petit que le terrain du campion donc le terrain du barça ils adorent ça les espaces le barça on sait que c'est très très large le terrain voilà très très large on a bien vu en l'année dernière le psj ça n'a même plus où se placer tellement qu'il était grand et pour moi voilà ils vont avoir beaucoup de d'opportunités le barça ils vont se qualifier à cause de ce but pris par chelsea c'est vraiment dommage parce que chelsea aurait pu faire vraiment un bon truc en plus ils ont fait un bon match ils auraient pu gagner le match que les deux poteaux de williams c'est vraiment pas de chance donc pour moi barça moi aussi barça barça ça va passer et puis c'est voilà c'est une valeur sûre le fc barcelaine les gars vous avez vu l'effectif qu'ils ont ensuite un match aussi indécipation un peu de celui-là alors séville manchester united donc 0-0 au match allé manchester united aurait pu en prendre deux ou trois c'était pareil tellement séville n'a pas eu de chance parce qu'ils sont tombés encore une fois sur un david d'errear il était énorme manchester united n'a rien fait du match si vous pouvez aller voir les statistiques c'est 25 tirs à 5 quand même on parle de manchester united il y a pogba enfin on peut en citer les joueurs qui jouent là bas ils sont faits mais largement dominés et pourtant ils terminent quand même avec un 0-0 ce qui est plutôt pas mal pour eux ils vont revenir à domicile en ne surtout en ayant concédé aucun but à l'extérieur donc je les vois quand même se qualifier et voilà après je pense que ça s'arrêtera en quart de finale parce que cette équipe elle est vraiment c'est moche à regarder jouer un manchester united j'ai du même avis que toi je pense que le manchester vont se qualifier ils ont de la chance bon après ils ont pas marqué à l'extérieur ça m'a été bien quand même de faire 1-1 c'est mieux qu'un 0-0 mais le fc séville ils ont laissé quand même passer leur chance enfin ils ont pas laissé passer leur chance c'est quand même tombé sur un gardien qui était derrière pour moi qui est le meilleur gardien qu'est-ce qu'il fait pourtant j'adore un manchester united mais voilà manchester ça va pas je vois c'est josé mourinho qui fait n'importe quoi avant quand c'était ferguson ça jouait pas comme ça non ils produisent pas de jeu manchester united et c'est vraiment dommage avec les joueurs qu'ils ont ils n'arrivent pas vraiment aller à faire des connexions entre une fois sur ce match là pop bas sur le banc de touche martial sur le banc de touche donc il a encore une fois il a bien posé son bus voilà je pense que lui il était content 1 du 0-0 ça peut permettre à manchester de se qualifier pour moi ils vont s'imposer ils s'imposent au match retour tu vois vraiment les joueurs là bas ils sont dans l'atmosphère avec leurs supporters et tout je pense qu'ils m'ont gagné bon comme t'as dit après encore dès que ça rencontrait ils vont aussi rencontrer un barça un péjoré à la baille et tout ça les gars ça saute direct et on va finir avec le dernier ça sera aussi un bon match parce que moi le premier mi-temps j'avais suivi séville manchester j'étais un petit peu déçu de la majorité de champion vraiment pauvre comme ça et après donc du coup en deuxième mi-temps j'ai rien d'un petit shaktar face à estroma c'était vraiment pas mal il y a eu du jeu et surtout on avait fait notre prono tu te souviens dernier coup on a dit que le shaktar s'imposé tu as vu s'imposer parce que le shaktar on sait que c'est vraiment posto à domicile et donc pour le match retour voilà donc ça aussi c'est vraiment 50 50 je sais pas ce que mettrais qui toi je vais continuer sur le shaktar pour moi qui va se qualifier je les vois ils ont très très bonne attaque un shaktar moi je vois marqué déjà du côté pareil je vais vous remettre au moins un côté de rome et en plus ils n'ont pas eu de chance parce que franchement ils auraient mérité de s'imposer plus largement que de 1 pas de chance mais malgré tout quand même je pense qu'ils vont et je les dis je dis pas qu'ils vont gagner à rome mais je les vois quand même se qualifier le shaktar la même chose bon je suis du même avec toi voilà tu m'as persuadé vraiment de que le shaktar ils peuvent passer parce que là j'ai vraiment c'était 50 50 il y a vraiment le shaktar ils ont eu de la chance la esroma de prendre que deux buts parce qu'à la fin de match leur gardien je sais plus quand alisson il a sorti des balles sur la sur la ligne même bruno perez pareil un coup sur la ligne il la sort il aurait pu avoir 3 ou 4 1 c'était exactement pareil pour le shaktar et je vais partir comme toi c'est peut-être une équipe qui est vraiment surprenante un shaktar mais très agréable à voir jouer aussi donc le petit poussé peut-être des quarts de finale parce que c'est le shaktar je pense tout le monde va vouloir l'affronter pourtant c'est vraiment une équipe on peut dire redoutable donc voilà les gars pour nous qui va se qualifier les huit équipes donc on va pas les énumérer une par une vous avez juste à regarder donc j'espère qu'on aura tout bon donc pour vous juste sur un match voilà par exemple real pg pour vous voyez qui a un passé surtout qu'à être qualifié on vous demande pas le prono on vous demande juste qui sera qualifié pour les quarts de finale donc voilà les gars surtout n'hésitez pas à me mettre aussi en commentaire des questions de FAQ on y répondra avec Robinho la semaine prochaine donc nous on vous laisse on vous dit à la prochaine comme d'habitude ciao à tous et gosses on a mes moches plus qu'à la maquiller avec des mensonges je sais pas ce qui se passe dans ma tête parfois je voudrais sauver la terre parfois je voudrais la voir brûler ça va pas trop je roule en terre trop de haine pour neuf mètres carrés tristesse faut pas bon